... Que ce soit sur sa terrasse ou dans sa cuisine, Gwénola gère tout. C'est pas moi, ça ? Si, c'est encore moi. Mouille à l'eau ? Oui, ce midi, oui, je suis ouverte. ... Être seule aux commandes, c'est ce qu'elle voulait quand elle a créé, il y a 3 ans, sa petite entreprise. Je suis mon propre chef et au moins quand je fais une connerie, je m'auto-engueule mais je me fais pas engueuler par un chef. Ça, c'est pas mal. Sa spécialité, c'est la cuisine du monde. Au menu aujourd'hui, rougail de saucisse et nouilles taille. Auparavant, éducatrice spécialisée, Gwénola a su profiter d'un congé maternité pour transformer cette passion en nouveau métier. Quand il a fallu que je réfléchisse à que faire, la cuisine est venue un peu comme une évidence parce que j'adorais cuisiner. Et je me suis dit que ça devait être super de pouvoir cuisiner en tant que professionnelle, sans avoir mes mômes dans les pâtes, parce que jusqu'à présent, je ne faisais que cuisiner à la maison. Mais l'originalité de sa cuisine tient plutôt à la manière dont on peut la consommer. Alors voilà pour la petite famille. Commande par téléphone, à emporter ou à manger sur place. Ici, tout est possible. La première idée, c'était rendre service aux gens, entre guillemets, en leur proposant des formules de plats, des plats cuisinés, à emporter chez eux et à déguster chez eux. Et ensuite est venue l'idée de la petite terrasse ici. C'est le lieu qui a beaucoup défini en fait aussi ce que je propose parce qu'en effet je suis perché là à ma fenêtre, je ne peux pas me déplacer. Donc l'estrade est venue comme ça aussi pour que les gens soient à ma hauteur. D'où l'idée du panier perché en fait. C'est bon toi ? T'aimes bien ? Oui, oui. Bonjour ! Ah ben c'est vous qui avez réservé. Juste ici c'est bien trois riz, végète et un rougal, ça marche. Alors là si je note pas tout en même temps, au moment de faire des notes, j'oublie souvent des choses, alors déjà que je suis pas chère, comme vous dites. Moi j'aime bien me définir entre la cuine de rue, la petite paillotte au bord de Loire, le food truck sédentaire, enfin je suis un peu tout ça en finale. J'avais envie de ça et ça fonctionne bien comme ça et je pense que les gens ils viennent pour ça aussi. Le côté convivial, un peu bonne franquette, simple, voilà, y'a pas de chichi. Et puis c'est bon, donc je crois que les gens sont contents. En finale. Génial, génial. Ouais, je me le souhaite aussi. Qui veut du panier perché ? Bon bah super, au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501